Salut, c'est parti pour 20 minutes de basket tout terrain. Alors si tout se passe bien et si vous faites du basket, normalement vous devriez avoir vers 7h30 les yeux un petit peu plus brillant que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui ça va être vraiment très sympa. Et puis si vous ne faites pas de basket, c'est peut-être le moment de faire connaissance avec deux stars. Anthony Hardaway, c'est peut-être en NBA le futur numéro 1 américain. Et puis côté français, le meilleur français s'appelle Antoine Rigaudot. On l'a filmé la semaine dernière en demi-finale de Coupe d'Europe à Cholet. Antoine Rigaudot, Anthony Hardaway au programme. Et puis pour commencer, on commence avec une pub que vous ne verrez pas en France. qui passe uniquement aux Etats-Unis et qui montre comment là-bas on exploite le fait que Michael Jordan ait raccroché ses baskets. Salut Georges. Non, François, ça fait trois points que je t'attends toi. Tu l'as vu la pub toi? Ah oui, c'est génial. C'est bien fait, hein? Oui, c'est toute une histoire parce que c'est une vraie firme. Il y a deux grands acteurs, Steve Martin et Michael Jordan. Un vrai scénario. Première partie de la pub juste maintenant, la deuxième un peu plus tard. Bonne émission, tout à l'heure. Bonne soirée, je suis Steve Martin. A few months ago, the world was shocked by Michael Jordan's retirement. It's time for me to move away from the game of basketball. Three weeks later, I received a mysterious package from a fan of the Billings Bandits. Dear Steve, this guy, Motorboat Jones, looks a lot like Michael Jordan. When I spoke of this on a national talk show... At first, I think it's just another coup, but then I realized it actually could be Michael Jordan. The floodgates opened. Incredible stories of exceptional basketball players. Players who all uncannily resembled Michael Jordan. Then, this audio tape turned up. Yeah, I faked my retirement, so what? I don't think that was him. He didn't come back yet, but he's thinking about it. I don't think he faked his retirement. You know, with that guy, you never know what he's gonna do next. You can't blame the man. The man just wanna play the game. Did Michael Jordan fake his retirement? In the second half, I will show you the popcorn tape. The tape, someone doesn't want you to see. George Eddy a vraiment de la chance. Quand il va aux Etats-Unis, il approche de très près les stars de la NBA. Alors là, deux constatations. Les Américains ont un goût douteux pour ceux qui aient de choisir leur fauteuil. Et puis Anthony Hardaway, un futur très grand de la NBA, est plutôt du genre sympa pour répondre aux interviews. Regardez, et ne vous inquiétez pas, Hardaway, on le retrouve un petit peu plus longuement tout à l'heure. You want me to stand up? No, no, why don't you just sit right there? I'm sure you're real tired. I talked to you a couple nights ago in Orlando. The guy from France. Okay, so just tell the French kids who love you, what do you think about your first season and how you're improving and the magic in general? Well, as first season, it's been very hard as a rookie because everything is a learning process for me. And I'm bearing it, you know, I'm bearing with everything. My teammates and my coaching staff have been a big help to me because they've let me be myself. You know, they've given me the basketball and said do what you have to do and just be yourself and that's helped me out a lot also. Cette semaine, Grégoire Margoton s'est penché sur une question très intéressante. Je ne sais pas comment vous shootez-vous, mais en tout cas, la manière de shooter en France depuis une bonne centaine d'années a terriblement évolué. Grégoire, t'en es où dans ton sujet sur le shoot? Fais-moi voir. Je termine avec Dubuisson exceptionnel qui m'a appris à faire le double 6 à l'envers. On pousse sur les jambes, le fouetter. C'est simple, c'est magique. Fais voir, fais voir. Exemple Dubuisson du milieu de terrain. Non. Si. Le milieu de terrain. Là. Oui, le fait. Il est assis en plus. Simple. On va voir ça tout de suite. Dana Barros, la gâchette des Sixers de Philadelphie n'en croit pas ses yeux. Sur le parquet, un petit lapin électrique fait un grand numéro comme une machine. Mark Price shoot, shoot encore. Les tirs longue distance s'enchaînent comme les perles d'un long collier. Ces images ont tout juste un mois, mais rassurez-vous, l'homme n'a pas toujours été aussi adroit et le style a bien changé. Dans les années 20, les athlètes s'y prenaient ainsi. Ancêtres du shoot moderne, le mouvement peut paraître emprunté, c'est vrai. Reste qu'il est déjà très efficace. Retour au présent avec notre robot de l'adresse. Un raté peut-être ? Non. Écoeurant. 1945, certains Américains sont restés en France. Ils en profitent pour renseigner leurs fondamentaux. Un mouvement de rotation comme un 6 à l'envers. Le niveau progresse. Un grand après la victoire féminine de la France sur la Belgique par 43 à 40. Les équipes masculines ont pris possession du terrain. Et par 54 à 52, la France bat la Belgique. On en voyait encore à la fin des années 60 qui tiraient comme ça. Ah oui. Comme ça, c'est à la cuillère. Rassurez-vous, ce geste pas très esthétique n'était réservé qu'au seul lancé franc. D'ailleurs, à l'époque, on les appelait coup francs. Maintenant, le geste du shoot est pratiquement calé. Il ne reste plus qu'à décoller. On est passé du shoot du bassin, lancé, en direction du panier, vers la poitrine, puis au-dessus de la tête. Et enfin, alors beaucoup plus tard, bien sûr, mais là on est déjà après la seconde guerre mondiale, en jump shoot. Il paraît que les premiers tireurs en suspension étaient coréens, au JO de Londres en 48. Mark Price, lui, saute tout le temps. Et heureusement, notre shooter fou ne réussit pas à tous les coups. Quand même, pour aligner 24 paniers en une minute, il doit bien y avoir un secret. N'est-ce pas, monsieur Marley ? Mille shoots par jour et comme par magie, ça devrait marcher. Non, trop simple. Ce qu'il faut découvrir, c'est le petit truc qui change tout. Demandons-le à une main très célèbre, celle d'Hervé Dubuisson, le plus grand pistolero français de l'histoire. Et lorsqu'on shoot à mi-distance, on accompagne au bout, on recouvre le cercle, comme si on recouvrait le cercle. Et c'est ce qu'on appelle le touch au basket. Allez, encore un petit secret, monsieur Dub. Ça, c'est très important, il ne faut jamais que ça touche ici, si tu veux avoir beaucoup de puissance. Et la puissance, Hervé Dubuisson la travaille toujours, 20, 30 petites claquettes, et à l'arrivée, la main est chaude. Chaude comme celle de Michael Jordan contre Portland. Ce soir-là, lors du premier match des finales 92, Clyde Drexler n'avait rien compris. Plus de 30 points en limitant, 6 sur 8 à 3 points. Une réussite exceptionnelle, si rare que sa majesté Jordan elle-même avait du mal à accepter son propre talent. Tenez, regardez Hervé Dubuisson, assis depuis le camp adverse, assis au milieu du terrain. On est loin du lancé franc à la cuillère, et c'est très impressionnant. Reste qu'un shoot, un seul shoot peut vous rapporter un million de dollars. C'est arrivé à ce garçon, et il n'est pas prêt de l'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Johnny Kilroy Or a cleverly disguised Michael Jordan Alonzo, take us back to that strange night. Well, Steve, I was standing about right here. Then Kilroy cuts through the lane and dunks right over me. The only person who could have made that move was Michael Jordan. That was Jordan, all right. Kilroy is Jordan. Conclusion? Michael Jordan, the greatest basketball player of all time, is letting nothing stand in the way of what he loves to do. And that's just play basketball. Malheureusement, ce n'est que du cinéma. Michael Jordan est toujours, à l'heure actuelle, joueur de baseball au White Sox de Chicago. Allez, on change complètement de sujet. Quand ces images ont été tournées la semaine dernière, le meilleur joueur français, Antoine Rigaudot, venait de passer un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier. La maison de la famille Rigaudot ressemble à toutes les autres, mais à l'intérieur, dans le garage, il y a bien longtemps, le père a fabriqué un panier de basket avec les restes d'une vieille charrette. L'anneau du moyeu, là, le voilà. J'ai fait deux petits supports en ferraille, que j'ai fixés sur un panneau d'agglos, fixés au mur, sur deux tasseaux. C'est vous qui ne l'avez pas ? Oui. Les enfants, non ? Et puis, alors, les enfants ont mis des petits décalques parce qu'ils ont cédé les points de repère pour les tirs. Attention ! Eh ! C'était bien un chanteur qui fasse du spectacle et qui gagne sa vie, pourquoi pas un sportif ? Et puis, suite à ça, on s'est dit, bah oui, après tout... C'est peut-être vrai que le sportif peut aussi gagner sa vie en faisant du spectacle. Et ce jour-là, il en fallait du spectacle. Un joueur important, l'équipe de Cholet-Feuilletet. Une belle page de son histoire. Une demi-finale de Coupe d'Europe. Antoine Rigaudot sait bien qu'une fois de plus, le sort de son équipe va reposer sur ses épaules. Rigaudot, le meilleur joueur français depuis trois ans. Les autres attendront beaucoup de ses pénétrations et de sa précision à trois points. Pour l'instant, c'est la dernière répétition dans la salle le matin. Petite séance de shooting pour garder la main et évacuer la pression. Les Espagnols de Vitoria ont gagné de 14 points au match allé. Mission d'Echoletet, gagner la revanche et la belle. Les deux matchs à domicile, c'est jouable, mais ce sera dur. L'après-midi, repos. Antoine Rigaudot habite à cinq minutes de la salle. La salle qui va faire le plein ce soir. Près de 5000 personnes sont attendues. Une toute petite minorité d'Espagnols. Je vous rassure. Avant, je ne connaissais pas ça. Un bon jour, je me suis dit, je voudrais bien aller voir comment ça se passe. Je suis venu à un match et après, je suis toujours venu. Ce soir, je suis plein. Ça va être chaud. On va gagner de 20 points ce soir. Et jeudi, on gagne de 4 points. Et on va en finale. Moi, je casse ma tirelire pour aller à Lausanne. T'inquiète-moi pas. Et ce soir, normalement, vous n'avez plus de cordes vocales. Oh, si. Si, parce qu'on a pris du carburant en veille. Ici, on marche au rosé, ici. Alors, c'est vrai. Dans le vestiaire de Cholet, pour l'instant, c'est plutôt cool. Un petit sandwich pour Vargas, ça ne peut pas faire de mal. Tiens, Rigaudot est prêt avant Mike Jones. Mais pour entrer sur le terrain, tout le monde est synchrone. C'est une demi-finale de Coupe d'Europe. Il ne s'agit pas de l'oublier. Ne pas oublier non plus Ken Bannister. Lui, c'est le plus costaud. Il faudra le surveiller. Dans le match, c'est tout de suite qu'on le gagne. Défense à le 3. Oui, c'est tout de suite qu'il faut gagner le match, dit Laurent Buffard, l'entraîneur. Bien vu. Cholet attaque à fond d'entrée. Et Rigaudot est bien réglé. Profitons-en. 10 points d'avance très vite. Rien à dire. Les Espagnols sont englués. Ils mettent du temps à trouver leur rythme. Tout va bien pour Cholet. Oui, tout va bien. À part peut-être les réflexes de José Vargas. Mais ça, c'est une broutille. C'est pas vrai d'avoir des mains comme ça. C'est un bordel. José Vargas s'en remettra à la mi-temps. 52-45 pour Cholet. On change rien. Même défense. Même contre-attaque. Même attaque. Allez. Same defense. Same defense. Je sais pas si c'est Mike Jones qui disait ça. En tout cas, la défense de Cholet est solide. Et en attaque, Jones, lui non plus, ne fait pas beaucoup d'erreurs. À l'arrivée, tout le monde est content. 113-90, 13 points d'écart pour Cholet. Il y aura la motivation, il y aura le public qui a été super. Et là, je vous promets qu'on va citer la finale cette année. Ensemble, allez droit. Ensemble. Bon là, il faut qu'on arrive à tenir physiquement. C'est là qui est le plus dur. Mais encore une fois, ils ont joué comme nous le même match. Ils n'auront qu'un jour de repos. Et il faut remettre ça jeudi. Merci. Voilà, remettre ça jeudi et encore attendre dans l'appartement avec peut-être une pensée au panier qu'il marquait quand il était môme avec Etienne, son frère, dans le garage du papa. Et puis au centre, il y avait la ligne des lancers francs qu'ils ont mis qui est toujours restée. Ça, c'était les lancers francs. Et puis alors là, les matchs durs, c'était un vrai ballon. Pourquoi tu devais faire du 1 contre 1 ? Alors bon, il fallait pas se louper beaucoup. Et à quelle hauteur il l'avait mis ? Est-ce qu'il le montait au fur et à mesure qu'il grandissait ? Ah non. Le panier, il a remonté. Ah si, 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 je l'ai remonté 3 fois moi. Ah oui, parce qu'il était sur le mur avec 2 chevrons, 2 chevrons verticaux. Et puis, bien, il fut un temps où il se matchait tellement que les boulons, il me faussait tous les boulons. Alors il fallait que je change les boulons et puis que je remonte le panneau. Et aujourd'hui, Antoine a fait son chemin. 1m97, 23 ans, 31 sélections en équipe de France. Aujourd'hui, il roule en BMW et s'est imposé comme une pièce maîtresse du pitch-cholet basket. La belle, c'est pour ce soir. On connaît la musique, séance de shoot et surtout les conseils de Laurent Buffard qui a épluché avec soin les images vidéo du dernier match. On essaie de contester la descente du grand ici, mais c'est pas là le pire. C'est qu'après, Abad, lui, il vient d'abord faire un premier écran ici et puis lui, il vient en faire un deuxième. Et là, ça, c'est dur. Parce qu'automatiquement, il peut pas prendre le tir tout de suite alors que là, il le prend tout de suite. L'entraînement des jeunes, l'interview des journalistes, les derniers moments d'Antoine Rigaudot dans la salle vide. Parce qu'après, ce n'est plus la même ambiance. Les Espagnols font plus de bruit, la tension monte, la salle est chaude, le match sera dur. Pour disputer à Lausanne la finale, c'est ce soir ou jamais. Il y a eu ce face-à-face entre Vargas et Rivas. Les Choltais ont les nerfs à vif. Ce n'est jamais très bon pour aborder les moments décisifs. Regardez cette action, manque de réussite en attaque. Le rebond et la suite aux Espagnols. Perazovic à 3 points. C'est bien Victoria qui démarre le plus fort. Le rebond ! Il faut être au rebond, les mecs. Ils nous ont déjà pris trop de rebond. Poussez, les mecs. OK ? Il se parait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, Choloké devant la défense de fer des Espagnols. Quelques pénétrations isolées de Rigaudo ou comme ici d'Eric Jaune n'empêcheront pas une dizaine de points de retard à la mi-temps. On s'est défoncé davantage si on veut y arriver. Mais on va y arriver. On se laisse trop pousser. On est rentré sur le terrain avec une équipe qui était dure comme la ferraille qu'il y a ici. On s'est fait trop pousser. OK ? À la reprise, l'adresse de Rigaudo a trois points pour recoller un petit peu au score. Seulement, les Espagnols ont mis toute leur énergie en défense pour museler les 1 contre 1. Mike Jones en gardera un souvenir cuisant. La fin du match, comme une course-poursuite désespérée, Cholet qui a perdu sa confiance c'est Victoria qui lance ses contres et Bannister. Le rebond ! Tous ! Rebond ! Le score final, 90-83 pour Victoria. C'était serré, c'était dur. Cholet n'a jamais pu rattraper le retard du début. Les regrets seront amères. L'occasion de vivre pour la première fois une finale européenne s'est bêtement envolée. Il ne va pas dormir, il va se tourner dans son livre. Oh, il va vouloir s'en aller. Faire un petit break ? S'en aller de Cholet peut-être. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ici maintenant ? Je pense qu'Antoine Rigaudot va s'en mettre facilement. En tout cas, après le numéro 1 français, on va aux Etats-Unis, voir peut-être le numéro 1 de demain. Il est meneur à Orlando. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Georges D. Anferny Hardaway. Alors, si vous voulez faire pareil que lui, enregistrez si vous pouvez. Passez-vous les séquences au ralenti. Anferny Hardaway, c'est maintenant. Regardez sur les parquets. Anferny Hardaway, plus que nous jusque là, sera bientôt un superstar. Disons qu'on va en entendre parler. À 21 ans, il ne manque pas de confiance en lui. Je fais 5 choses sur le terrain. Je peux prendre des rebonds. Je peux marquer. Je peux contrer. Je peux intercepter. Et bien sûr, donner des passes décisives. Après seulement 40 matchs pro, l'année où il aurait dû finir son université, Hardaway est peut-être déjà le joueur le plus gros play de la NBA. Malgré ses deux mètres, il est un excellent meneur de ballon, comme Magic avant lui. Je suis flatté d'être comparé à un grand comme Magic, mais bon, j'essaye d'imposer mon propre style maintenant en espérant que bientôt, eh bien, on va comparer les nouveaux rookies à Anferny Hardaway. Comme Magic, Hardaway est une menace permanente pour le triple-double. Et le rookie du mois de janvier, il tournait à 20 points, 7 rebonds et 6 pesticides en moyenne. En contre-attaque, je n'ai besoin d'une ouverture de quelques centimètres avec chaque kill, c'est facile parce qu'il prend de la place. Et quand il lève le bras, je lève le ballon, je sais qu'il va le rattraper. C'est simple, finalement. Après le pivot, le plus dur à trouver en NBA, c'est le meneur. On savait en regardant Anferny Hardaway qu'il allait être un beau meneur, mais maintenant, on croit que dans quelques années, il va être un grand meneur de jeu. Se nommer Penny par sa grand-mère, Hardaway a pris une balle dans le pied à 19 ans lors d'un vol. Il croyait que sa carrière était futue. Heureusement pour Londo, il a pu continuer. Mais à l'accueillie au départ, son jeu efficace a séduit tout le monde. Il est maintenant le joueur le plus applaudi lors de la présentation des équipes. Son travail acharné avec les défavorisés est une autre explication à sa popularité. L'équipe d'Orlando était déjà bonne, à moi de l'améliorer encore. J'ai appris mon rôle, j'ai appris à qui il faut donner le ballon et quand le tout en travaillant tous les jours. Anferny Hardaway et Noah Rittenier, je le note. Il y a plusieurs moyens pour faire un petit break comme ça dans une émission un petit peu compacte de basket. On pourrait facilement passer une pub, mais la pub, on l'a déjà vue avec Jordan tout à l'heure, on pourrait aussi s'évader dans la montagne, voir du snowboard. Bah tiens, on va se gêner. Avant, un snowboarder dans un halfpipe, c'était ça, des figures laborieuses, le tout un peu poussif, et puis il est arrivé. Il s'appelle Therieu Oconsen. Les saupers arrière, ça ne lui fait pas vraiment peur et vous allez comprendre pourquoi il est le meilleur halfpiper au monde. You ready ? Ok, c'est quand tu veux, on te regarde. Le halfpipe, c'est ça. Un demi-cylindre artificiel tout en neige, des pentes abruptes, ce que l'on appelle le coping, pour mieux aller haut, très haut, et Therieu Oconsen, lui, il sait, s'envoyer en l'air, il a 20 ans, il est champion du monde et il est, il est norvégien. Désormais sponsorisé, vénéré, adulé, Oconsen, le nordique, est devenu le roi du pipe, alors que rien ne l'y prédestinait. Un avènement un peu contre nature, me direz-vous, et ça dépend de la neige. Voler, on cherchait le mot, et bien le voilà, il vole, Oconsen. Il est plus haut que tout le monde, il réalise des figures qu'il est le seul à accomplir parfaitement. Bref, il sait tout faire. Enfin, presque tout. Allez, peut-être la plus belle séquence de l'émission qu'on garde pour la fin, pour la bonne bouche, le NBA Top 10, les 10 plus belles actions cette semaine en NBA avec George Eddy et Anthony Hardaway. On retrouve Anthony Hardaway en numéro 4. Le Top 10 décale avec l'ancien vainqueur du Crocodile Smash, Bud Webb. Il joue à Sacramento, il ne fait qu'un mètre 70. Après une mêlée digne du rugby, Chris Morris de New Jersey s'en sort bien avec ce tir en deux temps. Main gauche, s'il vous plaît. Doug Christie de Los Angeles donne le tournis à deux super défenseurs, Dennis Rodman et David Robinson. Quel passe pour Vladi Divac. En cette rebelotte avec Christie, qui cette fois-ci profite d'une passe de Divac. passe digne d'un quarterback pour un tir aveugle aérissant. C'est le jour de gloire des inconnues avec Lechner de Philadelphie qui a crasé un big dunk. Un autre inconnue, Trevor Wilson de Sacramento, montre son hang time face au Lake Ayrs. Le revoilà, le polyvalent Anthony Hardaway qui chippe le ballon et qui nous offre un super dunk renversé à la Dominique Wilkins. En trois, Sean Kim de Seattle qui dit «viens me chercher, Dino! » Quel dunk face à Raja et les Celtics. En numéro deux, John Berry, le fils de Rick, avec un bras roulé, sorti de sa poche. C'est la hat-trick pour Doug Christie. Passe millimétrée du vieux briscard James Worthy pour un alley-oop génial. Passe à une main, go Doug, go! Bon, ben voilà, on arrive au bout pour prendre le relais Solar, Solo et le Boloch. Regardez-le, M.T. Solar, vous le retrouvez juste après le flash. Regardez-le, il a fait l'école du cirque très à droite avec un plateau sur l'index. Je ne sais pas ce qu'il veut avec un ballon. M.T. Solar, juste après le flash. Nous, on se retrouve à 17h50 la semaine prochaine, comme d'habitude. Le match NBA, ce sera San Antonio contre Orlando et puis le mag à 19h10. Salut, bon week-end et bonne semaine. Ta-da-da-da, ta-da-di, ta-di, 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 ta-di.